Bonjour à tous et bienvenue sur ScienceNAT. Il y a quelques jours ont été publiés sur le site EduSchool l'intégralité des sujets des ECE de la session 2024. Je vous ai mis le lien dans la description. Et comme tous les ans, je réalise cette vidéo dans laquelle je vais passer en revue les 60 sujets des ECE SVT. Je vais voir avec vous quels sont les sujets faciles, les sujets difficiles, qu'est-ce qu'il faut réviser et quels sont les pièges à absolument éviter. Quelques petits rappels importants avant de commencer. Vous vous souvenez, je suis enseignant des SVT. Donc si vous avez des questions concernant les ECE de physique chimie ou de NSI, ce n'est pas auprès de moi qu'il faut vous tourner. Autre question qu'on me pose très souvent, oui, vous pouvez télécharger l'intégralité de ces sujets d'ECE sans aucune connexion ou droit d'accès. Ce n'est pas un privilège qu'on a, nous les profs, d'accéder à ces 60 sujets. Je vous conseille d'ailleurs d'aller très vite les télécharger. Concernant les modalités de l'épreuve, rien n'a changé. C'est toujours une épreuve qui se passe en solo, qui dure une heure et qui compte pour 5 points sur la note finale de spécialité. Je vous rappelle que les ECE de la session 2024 auront lieu entre le 4 juin et le 7 juin. Et il concerne les élèves qui ont conservé la spécialité SVT et ou physique chimie en terminale. Allez, encore une petite précision qui concerne cette fois-ci la forme des différents sujets. Vous vous souvenez qu'il existe en SVT deux types de sujets. Dans le premier, on vous demande d'élaborer une stratégie de résolution dans la première partie de l'épreuve. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je le fais ? A quoi je m'attends ? Ou alors, on peut vous demander de poursuivre une stratégie de résolution qui vous est donnée. Mais alors, dans ce cas-là, on va vous demander juste avant la conclusion de faire appel à votre esprit critique vis-à-vis de la manipulation que vous venez de faire. Donc en gros, soit vous devez élaborer une stratégie de résolution, soit vous êtes en poursuite de stratégie. Et au fait, ECE, ça veut toujours dire évaluation des compétences expérimentales. C'est bon, je pense que j'ai fait le tour de la présentation générale. S'il vous reste des questions, n'oubliez pas, la barre de commentaires vous attend. Et c'est parti pour passer en revue ces 60 sujets. Alors, grande nouveauté, il a fallu attendre 2024 pour qu'il y ait quelqu'un dans les hautes sphères du ministère qui se dise « Eh les gars, et si on laissait les sujets dans l'ordre des différents thèmes ? » Miracle, ça y est, tout est classé. Et vous allez voir, ça va beaucoup m'aider pour faire cette présentation. On va commencer par la génétique. Alors, j'ai regroupé ces sujets dans le thème génétique au sens très large. Vous allez voir. Il s'agit finalement des sujets qui vont du sujet 1 au sujet 9. Alors, que serait une session de CESVT sans un bon vieux comptage de drosophiles ? Et vous allez être content, vous avez le droit à 3 sujets qui comportent un comptage hyper classique des drosophiles sans fioritures ou alors petite subtilité. Il s'agit des sujets numéro 1, 2 et 4. On est ici sur des sujets, mais classiques de chez classique qu'on pourrait même classer dans la catégorie des sujets inratables. Pour avoir 5 sur 5, c'est très simple. Il vous suffit de bien connaître votre cours. Et, eh ben, c'est tout en fait. Si malgré tout, vous êtes un petit peu stressé, je vous rappelle qu'il y a quelques années, j'avais réalisé des vidéos en partenariat avec Théo de la chaîne Nouvelle Classe. Vous pourrez les retrouver sur son site. Sujet numéro 3, très original, propriété spectrale des anthocyanes. Alors ici, on va vous demander de vérifier que ces fameuses anthocyanes, molécules produites et issues de la photosynthèse, vont pouvoir protéger les cellules des différents rayons ultraviolets. Alors pour ça, on va vous demander de réaliser une culture de levure, Saccharomyces cerevisiae, des champignons microscopiques, et de déposer par-dessus une solution de ces fameuses anthocyanes. Et ensuite, bam, on bombarde tout du V, et on voit si les levures ont résisté. Ici, on est sur un TP qu'il va être difficile de préparer en amont, puisqu'il s'agit d'un TP de microbiologie. Donc, pas de soucis là-dessus, mais c'est pas comme le comptage des drosophiles. Sujet numéro 5, génotype et alimentation. C'est un sujet qu'on a déjà vu l'année dernière, on le connaît bien celui-là, et c'est le premier test ELISA de la liste. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup cette année des tests ELISA. En plus de ce dosage immunométrique, on ajoute des comparaisons de séquences. Pour bosser les comparaisons de séquences, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur le site Génigène2, celui-là aussi, je vous le mets en description. Sujet numéro 6, un sujet de poursuite de stratégie qui s'intitule « Transfert de gènes chez les insectes phytophages ». Ici, on va vous demander de mettre en évidence certaines structures végétales en colorant un échantillon de bois à l'aide de la coloration carminovère. Et une fois que c'est fait, vous allez comparer les séquences, mais cette fois-ci avec la plateforme NCBI. Sujet 7, un autre sujet qu'on connaît déjà, origine endosymbiotique des mitochondries. Cette fois-ci, on va faire de l'hexao avec des levures qui présentent une mutation. On couple ça avec une analyse de séquences peptidiques. Les sujets 8 et 9 sont tout nouveaux, tout chauds, puisqu'ils concernent des chapitres qui étaient jusqu'à l'année dernière traités après les épreuves. On a le 8, fréquence des allèles du gène A, B, O et écart à la loi théorique de Hardie-Wenberg. Ici, ça peut faire peur, mais vous vous souvenez, Hardie-Wenberg, vous l'avez vu en SPE et en enseignement scientifique. Si vous avez encore besoin, j'ai réalisé deux vidéos sur le sujet. Vous retrouverez les liens dans la description. Sinon, concernant notre sujet de CE, vous allez devoir utiliser le logiciel et du modèle et la partie qui concerne le gène A, B, O. Et pour terminer sur la génétique, le sujet 9. Alors, ça me fait plaisir, moi, enseignant, de revoir ce type de sujet. C'est un peu l'instant de nostalgie, vous voyez, puisque ici, on va travailler sur la diversification par apprentissage. On va vous donner des séquences audio à étudier via le logiciel Audacity. Aucun souci, il est hyper facile. Ce sont des chants des tourneaux qu'il va falloir comparer et analyser. On passe maintenant à la géologie avec les sujets 10 à 19. Et vous allez voir qu'il y a plein de sujets sur la datation absolue. Le 10, très classique, on le connaît, H des granites du massif central. Ici, vous allez coupler une analyse de roches au microscope polarisant avec une datation rubidium strontium. Ici, on va travailler sur du granite. Mais je vous rappelle que si vous avez besoin de revoir les différentes roches, à l'œil nu ou alors via une analyse au microscope, j'ai réalisé sur ma chaîne plein de vidéos sur à peu près toutes les roches du programme. Le 11, pareil, un grand classique, datation de deux édifices volcaniques de la chaîne des puits. Ici, on va faire de la datation couplée à l'observation de deux roches magmatiques. Je vous en dis pas plus. Ce sont des basaltes. En sujet 12, on retrouve la datation du rocher de roque brune. Cette fois-ci, c'est pas sur le granite qu'on va travailler, mais sur une riolite et avec la datation potassium-argon. Le sujet numéro 13, il va vous porter bonheur parce que déjà, il est hyper sympa. Âge de la lune. Et ensuite, il utilise une méthode de datation qu'on n'a pas l'habitude de voir en classe. C'est la datation par plomb-plomb. Mais vous allez voir, c'est hyper simple. C'est encore plus simple que le rubidium et le strontium. Et évidemment, on couple ça avec une observation au microscope polarisant. Cette fois-ci, c'est du gabbro. Dans le sujet 14, histoire de deux gabbros, on va comparer deux roches. L'une provenant du Mont-Chenaillet et la seconde, deux balagnes en Corse. Comme précédemment, tout d'abord, on l'analyse au microscope polarisant et ensuite, on la date avec une autre technique de datation absolue. Cette fois-ci, c'est le néodyme et le samarium. Alors, concernant ce couple de radiochronomètres, il fonctionne exactement de la même manière que le rubidium et le strontium. Petit conseil qui peut vous permettre d'éviter de faire des erreurs le jour de l'épreuve, prenez un quart d'heure à la maison pour voir dans le couple néodyme-sammarium qui joue le strontium et qui joue le rubidium. Le sujet 15, il est très similaire puisque déjà, on reste en Corse, on étudie encore une roche et on a de nouveau une datation par le néodyme et le samarium. Avec le sujet 16, on change un petit peu puisqu'on va parler des fossiles stratigraphiques. On va vous inviter à observer à la loupe des microfossiles provenant de Marne et ensuite de choisir quels sont les bons fossiles stratigraphiques à étudier. Vous pensiez que c'était terminé avec la datation absolue ? Et non, non, non ! Parce qu'on a encore le sujet 17, moment de formation d'un granit du massif central. Encore une fois, on observe du granit au microscope polarisant et on va dater ici via la technique rubidium strontium. Il y a deux versions à ce sujet, soit vous aurez le granit d'Aubusson ou alors le granit de Maymac. Alors le sujet 18, c'est un peu un sujet ovni. J'avais jamais vu ça avant. On est ici sur la suture de l'océan Iapetus. On va vous demander de localiser géographiquement la suture de cet océan Iapetus grâce à des données isotopiques que l'on va coupler à un logiciel que je ne connaissais pas qui s'appelle QGIS. Donc si vous avez un instant, ce serait peut-être une bonne idée d'aller farfouiller pour voir comment fonctionne ce logiciel. Et on termine la géole avec le sujet 19. Encore une fois, un nouveau sujet. On se rend dans les Alpes pour étudier des roches océaniques. On va comparer ici deux métagabraux pour voir s'ils ont enregistré des traces de l'obduction ou de la subduction. Et c'est parti pour la biologie végétale avec pas moins de 18 sujets sur les 60. On commence avec le sujet 20 qui a le même titre qu'un sujet de l'année dernière, la croissance des racines. Mais attention, il n'a rien à voir. C'est ici une forme que j'ai trouvée assez sympa. On va vous demander d'observer des lames de racines et de mesurer la taille des différentes cellules avec le logiciel Mesurim2. Comme tous les autres logiciels, je vous mets le lien d'accès dans la barre de description. Le sujet 21 est lui aussi une nouveauté et franchement, il est assez sympa. On va travailler sur symbiose et nutrition azotée. Vous avez sûrement travaillé sur la mycorhize et là, on va travailler sur la nodosité. Et on va vous demander de faire une dissection d'une nodosité et de la colorer. Bref, vous lirez le sujet. Dans le sujet 22, structure permettant la circulation de la sève, on va vous demander de réaliser des coupes transversales dans des tiges de végétaux et de les observer ensuite au microscope. Le sujet 23 est un nouveau sujet que j'ai trouvé franchement très sympa puisqu'on va vous demander de faire en gros une bonne petite manip de labo, un truc comme on les aime bien. Le titre du sujet, c'est Défense des végétaux contre les prédateurs, l'exemple de l'ananas. Et donc, vous allez tester la présence d'enzymes et la présence des raffides. Vous allez voir, lisez le sujet. Franchement, ça ne donne qu'une envie, c'est d'enfiler sa blouse et de s'y mettre. Le sujet 24 s'intitule Pigments chlorophyliens et transferts d'énergie. On cherche à déterminer si tous les pigments chlorophyliens sont capables de transférer de l'énergie d'une molécule à une autre. On commence par faire une extraction des pigments photosynthétiques et ensuite, ça sent la réaction de Hill mais ça ne veut pas dire le nom. Je vous laisse voir tout ça dans le sujet. Le 25, c'est un sujet qu'on connaît et c'est un sujet qu'on aime bien. Cause d'intoxication de chevaux. Vous allez travailler ici sur l'influence des tanins sur la milase. C'est sûrement une manipulation que vos enseignants vous ont déjà fait faire au cours de l'année. Le 26 aussi, vous l'avez déjà sûrement fait en classe. Le stockage de la matière organique chez les végétaux. Vous allez ici utiliser tout un tas de tests chimiques pour comprendre la nature de ces réserves. Dans le 27, on va travailler sur les caractéristiques antifongiques du géranium. A partir d'une culture de levure, vous allez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de ce pelargonium. C'est le nom latin du géranium. Et ensuite, vous passez sur mesurime 2 pour réaliser un comptage. On poursuit avec le sujet 28, l'inine et bioplastique. Ici, on va vous demander de faire une coupe transversale dans un pétiole d'une feuille de bambou. Et ensuite, à l'aide du logiciel Mesurime 2, de mesurer la surface occupée par la l'inine. Dans le sujet 29, localisation cellulaire de la photosynthèse, on va vous demander d'utiliser différents réactifs pour savoir où elles se déroulent. Le 30, c'est un nouveau sujet, structure des organes impliqués dans la reproduction asexuée. Cette fois-ci, vous allez faire des coupes transversales dans un stolon et, encore une fois, une coloration au carmino vert. On reste dans la reproduction asexuée avec le sujet 31, reproduction asexuée et invasion du milieu avec cette satanée renouée du Japon. Vous allez devoir faire des coupes transversales dans le rhizome de cette plante invasive et ensuite de procéder à une coloration au lucol. A partir du sujet 32, on arrive sur des nouveaux sujets qui sont franchement hyper sympas à faire. Le 32, justement, couleur des fleurs et attractivité. Ici, vous allez travailler sur des fleurs un peu particulières, une pulmonaire, c'est le nom de l'espèce. Vous allez devoir observer la différence de couleur des pétales en fonction de différents pH. Couleur de fleurs de boraginaceae et insectes, c'est le titre du sujet 32. On va ici, encore une fois, travailler sur des fleurs de pulmonaire mais avec une autre fleur, la vipérine. On va vous demander ici de faire tout d'abord une dissection florale, de prendre des photos et ensuite de compter le nombre de grains de pollen avec mesurime 2. Pas mal de choses à faire, mais c'est un sujet qui promet d'être hyper sympa. Dans le 34, les obstacles à l'autogamie chez les plantes à fleurs, on va chercher à identifier les différents mécanismes qui vont favoriser la fécondation croisée. Et pour ça, vous commencez par une dissection florale et ensuite, vous avez plusieurs mesures à faire. La longueur du pistil, la position des enterres, une dissection qui va être assez poussée et donc hyper intéressante. Encore un sujet avec le même titre que l'année dernière mais qui n'est pas du tout le même sujet, c'est le 35. Encore une fois, une dissection florale, mais on va vous demander ici d'utiliser des bandelettes pour tester la présence du glucose dans les nectaires de votre fleur. Le sujet 36 va parler de la vernalisation. Alors la vernalisation, c'est un passage par le froid qui est nécessaire à certaines fleurs pour lancer, amorcer la floraison. Et dans ce TP, une nouvelle fois, on va vous faire faire un test Elisa. Le sujet 37, c'est encore une fois un sujet plein de nostalgie vu il y a des années, origine du riz gluant. On va vous demander de faire un peu la cuisine. Vous allez devoir faire cuire deux types de riz et ensuite de coupler ça avec un test qui révèle la présence d'amidon. Et on termine avec le sujet numéro 38 qui aborde les nouveaux chapitres, le maïs, une plante domestiquée. Ici, vous allez devoir colorer et mesurer la surface de l'albumène, cet organe de réserve, dans des graines de maïs et de théosyntes. Et tout ça se fait grâce à Mesurim 2. On passe maintenant aux différents sujets qui concernent le climat avec les sujets qui vont du numéro 39 au numéro 44. Alors le sujet 39, c'est un sujet nouveau mais très classique dans sa forme. Le titre, c'est Archive et témoin des grands changements climatiques. On va chercher à savoir quel est le grand changement climatique qui a eu lieu dans le passé. Et pour ça, étude des forats minifères qu'on couple avec un tableur. Je ne vous en ai pas parlé quand on traitait des sujets de datation absolue mais si vous avez encore un petit peu de mal à utiliser les tableurs, j'ai réalisé une vidéo qui vous explique les grandes fonctionnalités à bien maîtriser. Sujet de 40, très classique, diagramme pollinique. On va vous demander d'observer des pollens au microscope et on va vous donner un diagramme pollinique à construire sur un tableur. Classique de chez classique, on est sur un sujet inratable. Sujet 41, l'entrée dans l'holocène. Encore une fois, on vous donne des pollens à observer au microscope et on va coupler ça avec un diagramme pollinique mais cette fois-ci à faire sur le site Paléobiome. Le sujet 42, il ressemble au sujet 40. On va encore une fois vous demander d'observer des grains de pollen et de faire un diagramme pollinique. La seule différence, c'est qu'ici, le sujet s'appelle des indicateurs biologiques des variations climatiques. Le 43, c'est un sujet qu'on connaît en poursuite de stratégie, un modèle de succession végétale pour les périodes interglaciaires. On va vous demander ici d'identifier deux espèces à partir des grains de pollen et de traiter des données polliniques. Et on termine avec le sujet 44, un nouveau sujet qui intègre la banque, réchauffement climatique et dégazage des océans en CO2. Alors ici, c'est du jamais vu, mais vous inquiétez pas, c'est une petite manip hyper simple à faire qui va vous permettre de montrer le lien entre la température de l'eau océanique et la dissolution du CO2. On passe maintenant à l'étude de seulement 4 sujets qui ont pour thème les muscles ou tout ce qui concerne l'ATP. Dans le 45, diagnostic de la sclérose en plaques, on va vous demander de faire à l'aide d'un matériel exao, le réflexe aquiléen. Et tout ça pourquoi ? Pour étudier la vitesse du message nerveux. Dans le sujet 46, on retrouve la méthode de Jen Razik avec encore une fois de l'exao avec le réflexe. Dans le sujet 47, ATP et mouvements à l'échelle cellulaire, on va vous demander de réaliser une préparation microscopique de végétaux pour observer la cyclose des chloroplastes. Si vous avez besoin d'un petit rappel, la cyclose, c'est le fait que les chloroplastes tournent à l'intérieur de la cellule. Vous observez la cyclose et ensuite vous ajoutez un inhibiteur de la respiration cellulaire et par magie, la cyclose, elle va s'arrêter. Et on termine ce thème avec le sujet 48, diagnostique d'une maladie génétique où on va vous demander ici de réaliser une lame de muscle. Et juste avant de passer au sujet qui traite de la glycémie, vous allez me demander mais ils sont où les sujets de neuro ? Il est où Eduanath 2 ? Ils sont où les IRM fonctionnels anatomiques ? Eh bien cette année, zéro sujet sur ce thème. Incroyable, ça fait partie des grands classiques mais on les retrouvera avec plaisir l'année prochaine. Enfin, moi je les retrouverai avec plaisir. Si tout va bien, vous, vous ne les retrouverez pas. Dans les prochains sujets, on va parler de réaction métabolique puis de régulation de la glycémie. Le 49, c'est encore une fois un sujet très classique. Diabète et déficience en catalase. Vous allez avec du matos EXAO analyser et étudier l'action de la catalase. Dans le sujet 50, effet de la juglone sur la réaction de Hill, et bien c'est très simple. On sort le matériel EXAO et on fait la réaction de Hill. Dans le sujet 51, on va étudier des glycogénoses hépatiques. Alors je vous rappelle que les glycogénoses hépatiques, ce sont des maladies héréditaires rares qui vont toucher la régulation du glycogène. Ici, c'est une manipulation qui est plutôt originale pour des SVT. On va tout d'abord réaliser une coloration de différentes concentrations de glycogène et ensuite, on va mesurer l'absorbance à l'aide d'un colorimètre. Sujet 52, perturbation de la respiration mitochondriale par un poison végétal. Alors, dans l'esprit, il me fait un peu penser au sujet 47. On va utiliser encore une fois un inhibiteur, mais cette fois-ci, on va étudier son action à l'aide du matériel EXAO. Et enfin, le 53, le seul et unique sujet de foie lavé de la session 2024. Et en fait, c'est même pas l'expérience de foie lavé, c'est le muscle que l'on va laver. Alors, avant de passer au 7 derniers sujets, je vais vous laisser deviner qui est tombé en rate de batterie comme un débutant. C'est Bibi et c'est ce qui explique que le cadre ou les couleurs ne soient pas tout à fait les mêmes. Bref, on termine avec les sujets qui traitent du stress avec notamment le 54, anxiété et maladie de Parkinson. Ici, c'est un sujet que j'ai déjà vu plein de fois et qui est toujours aussi sympa parce qu'il est original. on va vous demander de visualiser des vidéos de souris dans un labyrinthe un petit peu particulier et à l'aide d'un tableur de faire certaines mesures et d'en tirer les conclusions qu'il faut. Avec le sujet 55, c'est le retour en force des tests ELISA, diagnostic du syndrome de Cushing par le test ELISA. Ici, rien de bien compliqué, on va doser le cortisol salivaire. Je suis sûr que vous avez déjà fait ça en classe. Encore une fois, nouveau chapitre, nouveau sujet avec le 56, benzodiazépine et stress chronique. Alors ici, c'est très sympa parce que vous n'en avez pas l'habitude. On commence par une dissection de cervelle et ensuite, on couple avec une étude moléculaire du récepteur GABA et il se trouve que le hasard fait que je fais ce TP mais quasiment à l'identique avec mes élèves. Le 57, phéochromocytome et sécrétion hormonale au niveau des glandes surrénales. Ici, on va vous demander d'étudier, d'observer des lames de surrénales au microscope et on va coupler ça avec une étude sur le site proteineatlas.org Comme à chaque fois que vous devez utiliser une plateforme en ligne, je vous conseille d'aller regarder à quoi ça ressemble. Le sujet 58, il est très sympa. Stress et lumière en aquaculture. On va voir si on arrive à réduire le stress des poissons avec un éclairage qui mime un lever de soleil. Quelque chose de très poétique et très romantique. Pour ça, on va doser le cortisol de ces poissons avec un test Elisa encore une fois. On se rapproche de la fin avec le sujet 59. Alors celui-ci, il est très original. J'ai dû lire le sujet plusieurs fois pour voir si j'avais bien compris de quoi il s'agissait. en fait, même si on est sur un sujet classique, sécrétion de cortisol et maladie d'Addison, la manip que vous allez devoir faire, en fait, c'est un mix entre un test antibiogramme et un oujeter l'oni. Vu l'année dernière, c'est franchement pas très compliqué, mais voilà, l'originalité rend le sujet assez sympa et attractif. Et on termine peut-être en beauté, ça, je vous laisse décider avec le sujet 60, une manifestation du stress aigu. Alors, ce dernier sujet, il a comme mérite d'être très, très, très surprenant puisque on va vous demander de vous faire faire, je pense, un ECG, un électrocardiogramme avec le matériel XAO et pendant que vous faites votre électrocardiogramme, vous allez devoir réaliser du calcul mental. Voilà, pour voir, faire le lien calcul mental, stress, test de stress, etc. Lisez bien tout ça, vous allez voir, il n'y a franchement rien de compliqué, mais voilà, c'est sympa d'avoir un sujet original. Et voilà, c'en est terminé de ces 60 sujets. On a vu ensemble tout ce qu'il fallait savoir, mais si je dois résumer avec vous, tout d'abord, bien maîtriser les deux types de sujets, comment on élabore une stratégie et la poursuite de stratégie, bien faire travailler et vous exercer à l'esprit critique. Ensuite, bien connaître les différents logiciels, connaître le tableur. Si vous avez besoin de retravailler sur les différentes roches, n'oubliez pas, il y a mes vidéos qui sont en ligne et encore, concernant les ECE, il y a toutes les vidéos que j'ai faites avec Théo sur le site nouvelle classe. Encore une fois, s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires. J'en profite pour vous rappeler que comme l'année dernière, je vais organiser cette année des lives de révision sur YouTube. on va revoir ensemble tout ce qu'il faut savoir, y compris ces nouveaux chapitres pour la session 2024. Au travers du chat, vous pourrez me poser des questions et on fera quelque chose de très interactif pour vous permettre de bien comprendre, de mémoriser. Je prendrai aussi un moment pour revenir sur la méthode de l'écrit avec ces deux exercices, la synthèse et l'analyse de documents. Et si comme l'année dernière, on a le temps, on se fera quelques petites séances qu'à août pour réviser dans la bonne humeur. Il ne vous reste maintenant plus que deux choses à faire, likez et partagez la vidéo et moi, vous souhaitez de bonnes révisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501